Hey t'es un enfoiré Forgeroi ! Ouais c'est vrai qu'il y avait le dernier fragment d'étoile. Là c'est le pré-combat où tout le monde est énervé contre Forgeroi. Mais chacun avec son style. Allez, si on lui pétait la gueule ! Et voilà. Le combat le plus important du jeu. Je pense. Je pense. Bam ! Le petit unbloquable. Et que lui attaquer, oui. Le tome. C'est quoi un trio avec lui ? Tire de carapace étoilée. Une carapace chargée de puissance stellaire frappe puissamment les émis. Bon allez, on va attaquer classique. Ouais, a priori j'ai ça aussi à taper. Un petit peu tôt. On va essayer de péter ça, je pense avant. Mais putain. Ça commence à faire mal quand même. On va faire le trio Allez En plus on l'a jamais vu celui-là je crois Ah si on a du noir Avec la musique qui est complètement dé-synchro à la vidéo Ah oui Ah oui C'est tout le monde qui est complètement crevé Pourquoi on va mettre un geno boost sur Mario Ok ça va c'est pas trop trop grave Je sais pas combien ça te vit ce truc Un petit soin pour tout le monde Ok Euh qu'est-ce qu'on va faire avec lui Wesh Bah ça va et toi C'était un peu dur dur hein ce matin On va pas se mentir le réveil Il me salait Il me salait encore On a bien bouffé hier Bien manger bien bu Ah tu m'étonnes On a pas arrêté Oh là on a pas arrêté Oh là on a pas arrêté Faut que ça dégage ça Faut t'inquiète ça Je sais pas du tout combien ça te vit Ben il a dû avoir une belle matinée Non mais Ben je sais pas comment il fait Est-ce qu'il boit beaucoup Alors après je dis je sais pas comment il fait Mais après on a jamais vraiment la fin de Il fait des soirées On sait jamais dans quel état il termine Mais à mon avis il doit pas toujours terminer bien quoi Bon après Geoffrey j'ai large confiance quoi Tiens d'ailleurs on a Comment il y a Et Geoffrey qui nous a envoyé un message A priori il s'est blessé Il s'est blessé en allant chez sa mère Il l'a blessé sur une plaque de berg là Donc pas cool cool quoi Il est reparti comment Benjamin j'en ai aucune idée de comment il est reparti Il a dit qu'il allait repartir en Uber Mais à mon avis il est rentré en voiture Euh ouais petit soin Et Lucie pour le surveiller Ah ouais enfin bon après c'est pareil Lucie il fallait la raccompagner aussi Euh tiens je vais faire un genou boost aussi là Parce que nous avec Jordan on est parti direct Ouais c'était trop bien les soirées Après on a pas Comment Bah nous on était loin de Pierre Donc on a pas pu trop parler avec Pierre Après moi Pierre je le vois souvent Donc je m'en fous un peu Dernier Geoffrey Bah du coup je sais pas comment il sort parti Mais bon a priori il te monde est rentré à bon pas Ah mais je l'ai pété tuyau man On en saura plus la semaine prochaine On en saura plus la semaine prochaine Enfin ça dépendra de si je vais à l'agence ou pas Ça c'est un autre débat Ça c'est un autre débat Ils ont envoyé un message direct sur Discord Donc j'imagine que ça allait Oui bah c'est vrai que Maxence m'a mis un message Et Benjamin aussi donc ouais je pense Que vous forgez roi il y a de la vapeur qui sort de votre tête Ouais il est vénère Vous avez un erreur pas comme ça C'est mauvais par votre tension Ouais il était construit hier Et les fondations sont instables Vous avez mieux évité de faire tomber le sol comme ça Ça m'a fini à cette histoire Il y a tout qui est cassé Oh il y aura une P2 Non Ça en est trop Je n'avais personne m'a traité de cette manière Il est temps Je vais vous montrer ma véritable forme Vous allez goûter ma puissance La P2 Je vous apprends de le respect C'est vrai ma vengeance Que l'intérêt de ton jeu Ah ouais Pourtant l'histoire elle est Elle est space Non c'est Mario Ouh là putain la gueule de merde Et donc bande de visérable Alors là la question c'est Est-ce que j'ai gardé mes boosts ou pas Je pense que oui Voilà on essaie à la fin du jeu A normalement c'est le boss de fin lui On va taper la tête On va claquer un petit soin dans le doute Ah d'accord Très bien Ouais j'ai un petit jeu à faire Après On va tester C'est un jeu pas connu Bah en fait en général Moi je fais rarement des jeux connus C'est parce que là Là j'étais sur ma petite période Mario Où j'ai fait Mario Wonder Juste avant Le dernier qui est sorti Et là il y a pas Super Mario RPG C'est un remake Enfin à la base Il était sorti sur Super Nintendo Celui-là Et puis là ils l'ont fait sur Switch Donc je me suis dit C'est l'occasion Pour l'émulateur à chaque fois Euh non c'est pas Je fais rarement de l'émulateur Normalement souvent je fais du petit jeu PC 1D quoi Oula Oula On prend le taille C'est mais c'est rare que je sois sort de la grosse licence Hop Petit soin Ah bref Ok petit one shot au calme Merde trop tôt Quel con Trop tôt Trop tôt En fait dans ce genre de jeu Il y a Il y a les En fait c'est du tour par tour Mais si j'appuie sur les boutons De bon moment J'ai des protections en plus Ou mes attaques sont plus fortes C'est une dimension en plus quoi Puis là ouais Émulateur Émulateur Switch Ouais mais là c'est C'est une catastrophe L'émulateur Switch C'est quoi des gens trio Ouais c'est un peu fouet Ouais après c'est Vu que c'est un Après c'est ce que je dis à chaque fois Les jeux Mario c'est des jeux faciles Donc en général En général Il n'y a pas trop de difficultés Là c'est le boss de fin J'ai pas l'impression d'être super inquiété Trop tôt Pouelle Ce qui est sympa dans ce jeu C'est que l'arme la plus forte de Peach Enfin bah super L'arme la plus forte de Peach C'est une poelle Le petit message caché de Nintendo Enfin voilà Moi je dis ça j'ai rien Je fais que constater Moi je cautionne pas Je suis bien fait de me protéger Tu viens de la poelle dans TF2 Euh Ouais J'ai beaucoup joué à TF2 Par contre là La tête de métal comme ça J'ai l'impression que je vais pas trop faire de dégâts Si je la tape On va regarder Wouah 462 Oh putain Ouais je soigne quand même La poelle en or Oh ça je connais pas la poelle en or Poelle en or Elle est tellement bien thé Même le mode avec les vagues de robots C'est incroyable Mais putain Mais Mario il prend tout le temps tarif Mario faut arrêter un moment C'est Mario C'est le personnage qui meurt le plus dans le jeu Ah mais j'ai encore raté Mario qui remerde Je sais que le jeu soit un peu mort Bon ouais je sais pas trop s'il y a encore du monde ou pas là dessus Bon je disais que j'étais serein Mais euh La preuve en est que Là je commence à serrer les fesses là quand même Je pense qu'on va raise Mario comme ça En fait il faudrait que Peach joue Vas-y on va faire ça Ouais t'as deux c'était trop bien Les heures j'ai pas assez dessus Et voilà un parapluie Le parapluie Et du compte qu'ils sont derrière Faisonnement avec le Sax Guy Euh Non Je me souviens des vidéos Parce que pour moi c'est ça Les Sax Guy c'est les trophées Qui récompensent les vidéos Non c'est pas ça C'est vrai que j'attaque que la tête Mais ça se trouve c'est le corps qui faut attaquer Pas clair Ah d'accord elle m'a enlevé mes armures En fait s'il reprend une tête Que j'ai déjà vue Je pense que je vais attaquer le corps après Ouais je pense qu'on a enlevé Je pense que je vais plutôt attaquer ça Ah je ne peux plus bouger Une corde je ne peux plus attaquer D'accord Ah c'est à dire que la tête Elle peut encore attaquer aussi Mais Je me suis trompé Je ne sais plus Mais tu as des mecs Merde Du coup je regarde les pods Pardon Je ne sais plus Mais tu as des mecs Qui avaient fait des serveurs Où un joueur incarnait le Sax Guy C'était 1v20 Ah non je n'ai jamais vu ça Beaucoup de poils dans ta gueule Ah c'est chiant parce que c'est celle qui a la plus grosse attaque Mais il n'est là que pour soigner J'ai eu peur de ne pas pouvoir lancer un son avant Ouais sur TF2 Moi je veux surtout 1G Medi Scoot Demoman aussi Des vraies classes quoi C'est bien Ah je n'ai pas plu Je n'ai pas plu Je n'ai pas de focus La tête Ouais Spy Globalement je jouais tout aussi Mais pas Spy Parce que Spy Je l'ai trop nul pour ça Il y avait Pyro aussi Pyro c'était pas mal C'est pas très clair Ce que je dois faire Parce que Je me demande s'il n'y a pas une douille quelque part C'est vrai Le corps il va se réparer Ok je lui mets Tartine sur Tartine dans la gueule C'est pas clair cette histoire Bien trop tôt Beaucoup trop tôt Ah oui ça barre de vie Bah il n'y a pas de barre de vie Bah tu t'es cru dans un jeu facile ou quoi ? Et dans le temps Les mobs ils n'avaient pas de barre de vie Ouais vas-y on va quand même soigner les petits potes En fait si j'arrive à me défendre au bon moment Je me prends zéro dégâts Et c'est super important Merde trop tard Ok Ah je ne peux plus bouger Bah on sait que tu ne peux plus bouger Mais moi ce qui m'emmerde c'est que Même quand je te défonce ta gueule Bah t'es encore là quoi Ça va être un combat interminable Ça se trouve ce serait le coup Est-ce que je termine avec une attaque ultime Arc en soin On va attraper les ennemis Quand il n'y en a qu'un qui est dans le danger Et voilà Mais le problématique c'est ça en fait C'est Il rechange de tête Et ça ne s'arrête jamais Et j'ai aucune autre cible Du coup là on arrive à un moment Où Il y a un truc à faire Mais je ne sais pas quoi Il faut peut-être lui casser la tête Un certain nombre de fois Mais ça me paraît bizarre C'est encore si j'avais eu d'autres cibles Ça aurait été plus simple On va regarder la soluce Je ne suis pas là pour me battre des années Devant un boss de merde Alors Ça 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 c'était fait Blablabla Alors Bah a priori non Il n'y a pas de A priori il a juste beaucoup de PV C'est là bon A priori il a juste beaucoup de PV C'est tout C'est vrai Gorilla Comment ça Donc du coup on ne doit pas être très loin de là Je pense Ah bah voilà Bah voilà Bah du coup c'est terminé Et c'est 600 PV A A tomber C'était pas possible Je refuse d'y croire Non Mon corps Vos corps Vos corps m'abandonnent De quel roi vous C'est la fin T'es juste arrivé pour la fin du boss Sale Gorilla Et maman A toi de jouer Mario Direction le firmament C'est la dernière étoile Oui C'est l'étoile femme La fameuse C'est la fin de la fin du jeu Yeah Ils sont tellement sympas les cinématiques De ce jeu Et voilà On a toutes les étoiles Et là bim Crache du jeu Il faut refaire le boss C'est terrible Oh la belle jaune Oh la belle jaune Merci à tous La route des étoiles est à nouveau comme avant Et maintenant Je m'en vais Oh non Rattrocie les pitchons Pitch je crois que je l'ai mis rang A Dans les plus belles waifu de Nintendo A une somme Voilà, il est redevenu un jouet. Il fait un câlin à tout le monde avant de partir. Barbard, petite étoile. Barbard, petite lumière dans les ténèbres. Voilà, les vœux pourront se réaliser à nouveau. Oh, la méga étoile. C'est l'étoile disco. On la met le multicolore. On la met le multicolore. C'est vrai qu'il y a encore l'épée de merde, il faut qu'elle dégage. On va pouvoir récupérer son château. Oh, c'est Todovski. Par contre, là, par contre, le jeu risque vraiment de planter, là, par contre. Pour des changements de scène. Là, c'est très dangereux, par contre. On n'espère pas. Mais c'est possible. Et zéro crash, pour le moment, ce soir. Ah, la petite corse de Yoshi. Yoshi ! Yoshi ! Yoshi ! Oh, tellement puissant, les biscuits Yoshi. On retiendra qu'il y a plein d'éléments de ce Super Mario RPG qu'on n'aura jamais revu dans les autres Mario. Même les mobs, là. Il y a pas de drogues sur ces biscuits. DROG. Même lui, il y a un même requin, là. C'est pour ça que ce Mario, là, il est tellement hors univers Mario que ça le rend un peu unique, quoi. Même ses nuages, le... En tout cas, c'était bien... Bien à découvrir. Mario. Là, on a encore un petit décalage son image, il semblerait. Ok. Il est en train de réparer son château. Les bisous, les bisous. On en aura vu un, quand même, de bisous, dans le jeu. La photo de fin. Oh, c'est mignon. Il y a quand même les méchants, sur la photo. Ah oui, il y a Todd Magma, là. Magma Todd. La friendzone. La friendzone. Salut, mon pote ! Thank you ! Il abîme le jeu qui plante. Non. Ça termine comme ça. Voilà, c'était sorti en 1996, quoi. Le premier. Mais genre, il y a Luigi, quoi. On ne l'a pas du tout vu du jeu, à Luigi. Ah, c'était pas ce jeu-là, c'était pas ça, sur Super Nintendo. Que se sentir vieux. Bah, j'avais 5 ans. J'avais 5 ans. Et Toddomsky ! J'avais 6. Putain, t'es vieille, Wesh. Et Wesh, t'es vieille, Wesh. JB ! JB ! JB ! JB ! On se farcit tout le générique. Il y aura peut-être un truc à la fin. Il peut avoir un neveu déjà majeur. Ah ouais ! Attends. Ouais, bah oui, mais un neveu, c'est dire quoi ? Ça se trouve, t'as un grand frère. Ouais, pour moi, ça veut pas dire grand-chose. Ça veut pas dire grand-chose. Maintenant, tu peux être frère et sœur avec genre 10-15 ans d'écart maintenant. Donc, euh... Enfin, voire même plus, hein. Il y a des soucis majeurs, bah ouais. Donc, euh... Moi, mon neveu... Bah, ma nièce, plutôt. Bah, là, quoi, monsieur. Quatre mois, cinq mois ? Alors, je vous préviens, le jeu d'après, ça sera pas du tout... Ce sera pas de la Switch, ce sera pas du tout du triple A. On va passer sur un truc complètement différent, hein. Mais ça devrait être kawaii. Alors, a priori, ça va être assez kawaii. Mais, euh... Il va y avoir des trucs, peut-être un peu, euh... De ce que j'ai lu dans les commentaires. Vous savez, il y a longtemps, ça remonte à quelques années, hein. J'ai streamé un jeu où, euh... Il y avait un des personnages qui avait une grosse poitrine. Et, euh... Genre, il y a un mec dans le chat, limite, il m'a insulté parce que dans le jeu, il y avait une nana à grosse poitrine, quoi. Ouais, mais tu te rends compte, euh... Les femmes, euh... Bla, 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 mais je fais mes gros, enfin, euh... Enfin, c'est pas moi qui ai choisi qu'il y ait une nana à forte poitrine dans le jeu, quoi. Et, et pour le coup, c'était, c'était Phoenix Wright. Ce qui n'a rien à voir avec un jeu de cul, quoi. Des philipputes. Non, c'était un mec, en plus. Ce qui est le pire, c'est que c'était un mec qui s'était plein. Le mec, il était bizarre, aussi. Vraiment, ça date, hein. Ça doit être, à mon avis, il doit y avoir au moins cinq ans, je pense. Facile. J'aurais même six. Bon, par contre, je voulais, je voulais, euh... J'ai réfléchi, j'avais mon objectif de terminer 500 jeux pour les 10 ans de la chaîne. Et j'ai regardé un peu le temps qui me restait pour faire 50 jeux. Et en fait, je me suis rendu compte que ça allait être compliqué. Donc, je pense qu'on va essayer plutôt de glisser les 500 jeux terminés sur ma dixième année de stream. Je pense que l'objectif est plus facilement atteignable que d'arriver à 500 jeux pour les... pour les dix ans. J'ai un jeu où les gens critiquaient qu'il y avait des femmes fortes poitrines. Dans tous les jeux, t'as deux persoas fortes poitrines sur une dizaine de femmes. Bah là, tu vois, Mario, je crois qu'il n'y a aucun persoas fortes poitrines. S'il y avait peut-être une méchante. Mais sa gueule, elle est dégueulasse. Les champignons ! Les petits toads ! Ah, mais en fait, ils ont fait une fête pour... C'est stylé. C'est stylé. Par contre, là, je pense qu'on va repasser sur une phase de jeu... Jeux indés. Le problème des jeux indés, c'est que ça peut être des trucs incroyables, comme ça peut être de la grosse merde. Du coup, on verra, mais... Là, retomber sur une valeur sûre... Peut-être pas tout de suite, quoi. Salut mon pote ! Salut mon pote ! Je sais, quand j'ai roulot, nous repartrons. Salut mon pote ! Salut mon pote ! Oh, une petite queue de 7 pote terminée ! Les pote. Oh... Je sais très saç... ... Ils sont vraiment trop bien, ces petites scènes. Regarde, un feu d'artifice. Incroyable. Les champignons. Les champignons. Salut mon pote. Le retour de l'étoile disco. Dernier jeu de l'étoile disco. The Hand. C'est fini. C'est fini les amis. C'est la fin du 449ème jeu. Combien ? Je l'ai. Combien ? C'est fini. C'est fini. Sous-titrage ST' 501